Ce lundi matin à Marébasse, les petits ont déjà retrouvé leur activité de plage. A leur côté, les grands-parents s'improvisent, constructeurs de châteaux, surveillants de baignades ou même coachs de futurs champions. C'est sûr, la semaine s'annonce intense, mais finalement, petits et grands y trouvent leur compte. Je pense que nous, on en profite énormément et les enfants aussi, donc c'est le bonheur total pour les deux. Plein d'activités et tout, c'est trop bien. On va à la plage et je regarde la télé et je mange ce que je veux. En plus, c'est la première fois qu'on me le confie, donc c'est une grande première pour tous les deux. On est très contents. C'est les plaisirs de notre âge, d'avoir les petits-enfants. Finalement, ça tombe bien que les parents reprennent souvent plus tôt que les enfants. Mais la rentrée des plus petits n'est pas loin, alors dans cette dernière semaine, les grands-parents tentent d'imposer quelques règles. Ah oui, oui, ils ont des devoirs de vacances là, donc ils ont déjà travaillé hier soir, ils vont retravailler cet après-midi. On leur fait faire des devoirs de vacances, n'est-ce pas Anaïs ? On oublie les règles, on fait des petites entorses à la vie de scolaires qui les attendent pour profiter des vacances à fond et avoir de très bons souvenirs plein la tête quand il va rentrer. Et puis c'est bien connu, être grand-parent, c'est profiter des bons moments. Alors qu'importe la rentrée des petits, qu'importe la fatigue des papys-mamies, l'essentiel est d'être ensemble.